On se retrouve pour ça ! Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne ! Aujourd'hui on se retrouve pour viens boire un café comme d'habitude. Installez-vous bien, ou pas, comme vous voulez. Avec le petit café, le petit chocolat, le petit thé. Voilà, alors je voudrais déjà faire des gros bisous, déjà à une petite fille qui s'appelle Julia. Donc ma Julia, si tu me regardes, mais je sais que tu me regardes, et je sais que maman de toute façon va te montrer ce petit bisou qui va se transformer en énorme bisou. Je voudrais te faire plein de gros bisous ma Julia. Je t'embrasse très 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 fort, et je te remercie beaucoup d'avoir dit que j'avais une jolie voix et que j'étais belle. Wow ! Voilà, donc je t'embrasse très 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 fort, et puis j'espère te voir bientôt. Ça ne saurait tarder. J'ai encore la lumière qui va dans mes lunettes. Voilà ma petite Juju, je te fais plein de gros bisous ! Et le deuxième bisou, si je peux me permettre, peut-être qu'elle va être étonnée. J'ai déjà oublié, dans deux lundis, viens boire un café, honte à moi. En fait, YouTube, ce n'est pas que du mauvais. Il y a beaucoup de positifs quand même dans l'ensemble. Il y a bien sûr du négatif, mais j'ai envie de vous dire, comme dans notre vie privée, comme dans notre vie de travail. Ce qui m'encourage et ce qui me fait continuer les lundis, viens boire un café avec moi, c'est que vraiment, pour certaines personnes, vous attendez vraiment ce moment-là tous les lundis. J'ai bien été claire depuis un petit moment en disant que si peu, peu, des fois, je ne serai pas là le lundi. En plus, autant plus, pour moi, c'est un peu difficile de filmer chez mes parents par moment. Mais j'essaye de m'y tenir. Parce que moi, la première, quand je ne suis pas top ou autre, même sans oser de ça, parce que beaucoup de personnes regardent les lundis et viennent boire un café avec moi parce qu'ils sont bien, parce que je suis une personne qui est vraiment dans la vie active encore, qui ne fait pas que du YouTube et qui aime sa passion, même si c'est viscéral. Et du coup, j'ai fait de super belles rencontres. Et c'est au fil du temps où les liens se créent et j'ai une YouTubeuse, vraiment, qui ne s'occupe pas du tout de son nombre d'abonnés, qui ne se prend pas la tête, qui fait des vidéos toutes simples. Je ne veux pas la citer parce que je ne veux pas la mettre mal à l'aise parce qu'en plus, elle ne me regarde pas en tant que YouTubeuse, elle me regarde vraiment en tant qu'abonnée. Et elle ne me regarde pas tout seul le lundi, elle me regarde souvent avec sa collègue de travail, qui est d'autant plus, beaucoup plus âgée qu'elle. Je ne devrais pas le lire. Mais ça me fait énormément plaisir d'avoir des retours et de savoir, de connaître ce que le lundi vous apporte. Et c'est vraiment génial parce que je suis, et là, c'est rare qu'on peut dire ça, mais je suis fière de moi d'avoir créé ce concept-là, de vous emmener avec moi. Là, c'est dans la chambre où j'étais quand j'étais gamine, toujours dans mon univers qui me suit. Maintenant, il y a des plumes là, mais que ça me suit et ça m'aide aussi parce que, ben, là, vous savez, les petits malheurs de Sophie, les petits malheurs d'Odine. Mais quand j'entends qu'on me dit que, ben, voilà, tu es rentrée dans notre vie, on attend le lundi comme moi j'attends certaines vidéos de youtubeuses que je suis ou de copineutes youtubeuses. Ça me fait énormément plaisir, ça me touche énormément. Alors, vous, madame, qui me regardez tous les lundis avec, je vais dire, je ne peux pas dire mon ami parce qu'on n'est pas amis, on a un lien, ça c'est sûr. Et, ben, je vais dire ma copineute parce que c'est que du virtuel. Je vous remercie de me regarder tous les lundis et je vous remercie d'apprécier ce que je fais. Et voilà. Donc, je vous envoie plein de bisous. Voilà. Donc, ça y est, j'ai fait mes deux petits coucous. Mais pour rester sur le thème, je ne peux pas dire que c'est un thème, mais en fait, sur ce que je suis en train de parler, vous êtes vraiment nombreuses à me dire ce que ça peut vous apporter. Mais de toute façon, on s'accroche tous à quelque chose dans notre vie. Que ce soit dans notre vie au boulot, que ce soit dans notre vie privée, que ce soit dans notre vie avec notre conjoint ou nos enfants. Enfin, voilà. Voilà. On est obligé, de toute façon, de s'accrocher après quelque chose parce que sinon, on tomberait fou. Déjà, le monde, il est vraiment déjà bien fou, je trouve, pour ma part. Et c'est vrai qu'on se complique que des fois, la vie avec pas grand chose. Alors, comme je vous dis, il y a toujours une raison à ce que tu vis. Ça, c'est quelque chose. Pourquoi je vous dis ça ? Et ça peut peut-être saouler, mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai 40 ans, je ne suis pas vieille, mais j'ai du vécu. Du vécu dans le sens où j'ai les malheurs de Sophie, les malheurs de Dean. Et voilà. Donc, ça m'en fait rire certaine parce que j'aurais dit que j'allais écrire un livre et je serais la youtubeuse à écrire un livre, les malheurs de la youtubeuse. Ça pourrait changer du make-up, que tu ne sais pas te maquiller ou pas d'ailleurs. Enfin, voilà, bref. Mais c'est vrai que... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Eh bien, ça, c'est moi. Voilà, c'est ce que vous appréciez. De toute façon, j'ai envie de vous dire. Donc, je ne sais même plus ce que je disais. Je ne peux même pas faire de retour en arrière. C'est que si je ne regarde pas mes vidéos, en fait, quand ça se machine, c'est vous qui me dites qu'il n'y a pas la fin ou il n'y a pas le son ou autre. Mais voilà. Ça, c'est un de mes défauts, on va dire. Je ne sais même plus ce que je veux dire. Oui, qu'on se raccrochait toujours à quelque chose dans la vie. Et voilà. Et moi, cette semaine, le fait d'être en arrêt me permet aussi de me poser et de réfléchir sur beaucoup de choses. Je n'en parle pas. Je n'en parle pas à mes parents. Je n'en parle pas à mes proches. Même à mes amis. Enfin, voilà, je garde pour moi. Parce que justement, j'ai une copineute qui m'a dit, tu sais, quand tu dis les choses qui t'arrivent de bonnes, souvent, les gens te jalousent. Et il t'arrivent des choses pas cool. Dont ça. Donc, c'est possible. Je vais finir par la croire. Parce que moi, déjà, étant la femme de Pierre Richard, que je ne connais pas. Mais en plus de ça, les malheurs de Dine, oui, effectivement. Donc, je ne pleure pas sur mon sort. Il ne faut surtout pas du tout. Mais bon, c'est vrai que dans ma vie, je peux vous dire que j'en ai quand même vécu. J'ai vécu beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'expériences et des choses de la vie. Donc, il y a beaucoup de sujets que je peux parler. Bien évidemment, vous attendez mon sujet thématique du divorce que je vais faire. Mais il faut que ça me prenne. Je ne peux pas. Je n'aime pas programmer. Je sais que le lundi, c'est lundi, bien boire un café avec moi. Mais toutes les autres vidéos, je ne les programme pas. Je ne peux pas. Je travaille à l'impro. Je ne coupe très rarement mes vidéos. D'ailleurs, ça m'a valu des fous rires dans mes bêtises. Mais je ne suis pas là pour être clean, pour... Enfin, vous voyez, c'est comme ça derrière. Je m'en fous, quoi. On est comme à la maison, quoi. Le lundi, moi, c'est ça. Même dans les autres vidéos, j'essaye quand même de vous faire des petits montages sympas, quoi. Pour ne pas que ça vous saoule un peu en regardant les vidéos. Mais voilà, c'est moi. Je suis entière et je ne changerai pas. Même si je vais connaître peut-être des choses qui vont m'apporter et que je vais m'expérimenter plus. Expérience, ouais. Voilà, mais... Ce n'est pas facile, en fait, de revélatiliser. Donc là, dans ma semaine, cette semaine qui s'est passée. Donc, mes semaines ne vont pas être super à entendre. Mais là, je suis à la recherche de mon planeur. Alors, pour moi, ce n'est pas un planeur parce que je ne veux pas d'agenta. Je veux des pages blanches. Même pas blanches. Je voudrais trouver un peu du jaune. Vous voyez, du vieux jaune. Et écrire. Écrire, 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 écrire. Certaines choses vont me faire du bien, je pense. Mais j'ai une envie d'extérioriser certaines choses, de mettre sur papier, pas cache des choses, mais détourner d'une certaine façon que moi seule peux comprendre. Et que les personnes, en me disant, vont comprendre autre chose. Ce qui est arrivé. Ça m'arrive souvent, des fois, sur Facebook, d'écrire, d'épavé, façon de parler. Et beaucoup me disent, ben, c'est bien ce que tu as écrit. Et beaucoup me parlent en message privé. Alors, j'essaye de répondre, parce que c'est vrai que, ben, ça y est, 3700, j'ai un peu plus de demandes. Donc, je comprends, les grandes youtubeuses qui ne répondent plus. J'ai que 3700, c'est déjà énorme pour moi, mais voilà. Donc, j'ai envie d'écrire. Et donc, j'en reviens toujours à cette semaine, je vais y arriver. J'ai eu, donc, je me pose, je réfléchis à beaucoup de choses. J'ai eu l'annonce de mon athée, donc mon accident de travail qui se prolonge. Il y a toujours une raison, de toute façon. Donc, bien évidemment, je suis toujours dans les recherches pour trouver ma maison. Mais cette semaine, je ne sais pas. J'ai été beaucoup dans l'observation des réseaux sociaux. J'ai vu pas mal de choses, en fait, comment l'humain se comportait. Mais c'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Des fois, on ne fait pas attention. Et quand je dis qu'on donne notre confiance, on peut donner notre confiance à n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui sont très forts, mais alors très forts, pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Moi, vous allez me dire, mais toi, tu peux être pareil. Mais moi, heureusement que j'ai mes proches qui me suivent, des collègues de travail ou autres, et qui me voient comme je suis là avec vous. Je ne comprends pas. Et puis, je crois qu'il n'y a rien à comprendre parce que c'est leur façon de vivre, j'ai envie de vous dire. Mais cette semaine, j'ai beaucoup observé. En voyant justement Julia, cette petite fille, qui est la fille de la meilleure amie de ma sœur. Et je vais remettre des choses au clair aussi par rapport à ça. Qui est donc maquilleuse professionnelle. J'ai vu cette petite fille, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose. Il y a eu un déclic. C'est sa vie, donc je ne parlerai pas de sa vie, je n'ai pas à en parler. Mais cette petite fille se bat. Et elle a la joie de vivre. La juju. Et ça, ça te ramène quand même les pieds sur terre. Ouais, ça te ramène quand même les pieds sur terre. Il y a eu des belles choses cette semaine. Et j'en suis contente, quoi. Pour vous dire, vous ne me comprenez pas, sûrement. Parce que je ne peux pas tout évoquer par respect. Je ne peux pas tout dire parce que je vais te lâcher une bombe nucléaire pour ceux qui essayent de se surpasser pour ceux qui ne sont pas. Je n'ai pas envie. Mais je me dis que, comme là, à 2h du matin, je n'en mets pas. Je regardais en live la manifestation des policiers. Pas des gendarmes, parce que c'est l'armée. Ils n'ont pas droit. Et les policiers non plus, les pauvres. Et du coup, j'ai snappé le lendemain matin parce que ça m'a interpellée aussi. Vous voyez, on est en repos quand même. Il y a plein de choses qui m'interpellent. Je ne comprends pas beaucoup de choses. Mais il est où le dico pour que je comprenne ? En fait, j'avais vraiment un punaise de mal de crâne. Je suis migraineuse et je n'arrivais pas à dormir. Et il y a une youtubeuse qui a posté un live. Justement, c'était le live sur les policiers qui étaient en live, en train de manifester. Et il y avait un journaliste qui a fait tout le live. Bravo, d'ailleurs. Et du coup, je regardais, mais pas par curiosité du tout, pour les soutenir déjà dans un premier temps. parce que, c'est ce que je disais sur Snap, je veux dire que les médias foutent la merde dans les deux sens. Dans le sens où, quand on voit un flic taper sur quelqu'un, abat les flics. Et quand on voit des flics se faire renfermer dans leur voiture avec des cocktails monotophes et qu'on bloque les portières avec les pieds et tout ça, je trouve ça horrible. Alors après, je ne suis pas là pour faire un débat et tout, mais c'est toujours en jambiant même à l'humain. Il y a des choses que je ne comprends pas. Et j'ai vu des commentaires, mais mon Dieu, mon Dieu, ce que je disais le lendemain, mon père, on en a parlé. Parce qu'on ne voit pas tout à la télé, mais c'est un truc de dingue. Le mec, il est en train de dire que c'était le seul journaliste, et c'est vrai. Je n'ai pas vu de caméra, de moto de caméra, quoi que ce soit. Et puis le lendemain, quand tu regardes le journal de Pernod, tu te dis, mais attends, même le soir, d'où ils pêchent ces images ? De toute façon, il y a toujours des topes. Donc voilà, il ne faut surtout pas se montrer, parce que l'État, attention, comme les FM TV, ils nous montrent tout ce qu'ils veulent. Mais quand c'est un peu plus important, il n'y a plus personne. Et les médias, ça pourrit la télé, ça pourrit. Et je la regarde vraiment de moins en moins la télé, j'ai envie de vous dire. Alors oui, je ne suis plus sur les réseaux, mais en même temps, je regarde ce que j'ai envie sur les réseaux. Voilà. On peut faire pareil sur la télé. Mais au moment de 13h ou au moment de 20h, quand tu mets ces chaînes, eh ben, tu n'as que de la merde dans les infos, quoi, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire qu'ils te coupent au moment où il ne faut pas que ça soit coupé, ou quoi que ce soit. Je veux dire que tout le monde voit que la France ne va pas bien, que le gouvernement, ça ne va pas, que les députés, les ministres, les présidents, les marchands, ils sont payés 10 000 et 100, mais qu'ils ont des responsabilités, ok, mais on la paye. Et que toi, et que toi, tu te lèves le matin pour aller sauver des vies, parce que c'est mon métier, mais dans d'autres choses, que tu en chies, que tu as quoi comme salaire à la fin du mois, et que tu n'as même pas d'aide, et qu'on vient de faire chier, et que si ça ne va pas, on va te licencier, ou quoi que ce soit. Enfin, je suis une révoltée de la vie, de toute façon. Eh bien, moi, ça me flingue. Et là, quand j'ai vu cette manifestation de flics, qui disaient citoyens avec nous, mais il y avait un cycliste qui est passé, et qui disait, attends les gars, citoyens avec vous, mais ils déconnent, parce qu'ils parlaient aux journalistes, donc on entendait tout. Nous, quand on a fait la grève de la loi travail, personne n'est venu. Alors, j'avais envie de lui répondre. J'ai commencé, j'ai dit, ferme ta gueule, parce que ça m'a énervée. Je lui dis, dis donc mon gars, quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, t'avais 7 millions de personnes qui sont descendues. Dans les rues. Pour la loi travail, t'en as eu 7 millions ? Non. Et les gens se plaignent. Moi, je ne comprends pas. Donc voilà. C'est comme, ou je l'ai un peu dite aussi, quand il y a eu les infirmières qui se sont suicidées, j'ai eu des collègues qui se sont suicidées, à cause de leur emploi, à cause du burn-out, à cause de beaucoup de choses qu'il faut se taire, parce qu'on a le droit de réserve aussi, le secret professionnel, comme les flics. Si on sait tout ce qui se passe au niveau des flics, je peux vous dire qu'on aurait des grandes surprises. Ça, je le sais. Pourquoi ? Parce que dans mes connaissances, j'ai deux personnes qui travaillent dans ce milieu-là. Et en plus, j'ai fait ma formation, une formation, où c'était un ancien flic, voilà, qui n'est pas rentré dans les détails. Mais, voilà. Donc, il y a un... Comment dire ? Une incompréhension de toutes parts. Alors, le mec, il disait, oui, ils ne sont pas venus. Mais mon gars, les flics, ils n'ont pas le droit de venir, ils n'ont pas le droit de faire la grève. Là, s'ils font la grève, pourquoi ils font la grève ? Parce que leurs conditions de travail, ils en ont ras-le-bol. Parce qu'ils ont aussi, eux-mêmes, des syndicats. Et les syndicats, c'est ce qu'ils disaient, je n'invente pas aux infos, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Donc, ils descendent sur les syndicats. Après, ils font ce qu'ils veulent. Mais il faut comprendre que, et je pense, dans tout milieu, que ce soit les pompiers, quand vous voyez un monsieur ministre qui sert la main du pompier, que le pompier ne veut pas, et que là, il réprimande, mais si tu as pourvu de serrer la main au premier ministre, tu ne serres pas la main au premier ministre, attends, c'est de la colère. Donc, il lui a montré son mécontentement. Par rapport à ça, et c'est pour ça que cette semaine, j'ai eu plein de choses en observation. Je me suis dit, c'est partout. Voilà, la conclusion de ce que je vous dis, c'était un petit passage. Mais c'est partout. Tout le monde fait des amalgames sur tout. Tout, quand tu dis quelque chose, tout est déformé. Tu n'as même plus le droit de t'exprimer. Et si tu t'exprimes, on te rentre dedans. Et c'est un truc de dingue. Et liberté d'expression, c'est caduque. Pour moi, c'est caduque. Tu ne peux plus t'exprimer. Tu ne peux pas t'exprimer. De toute façon, ce n'est même pas la peine. Moi, je ne peux pas m'exprimer. Même si je le fais, il y a certaines choses que je ne peux pas dire. Même ce qui m'a dérangée, je ne peux pas. Parce que je sais les tenants des aboutissants. Donc voilà, c'est un truc de dingue. Même si je dis certaines choses qui me dérangent, tu ne peux pas aller au fond. Et dans tout, quand tu te prends la gueule avec quelqu'un de ta famille, tu ne peux pas aller au fond du problème. Ben non, tu ne peux pas. Parce que l'autre, tu n'as pas envie de communiquer. Ou parce que ce que tu vas dire, c'est faux. Parce que les deux vont avoir raison. Voilà. Tu vas au niveau du boulot, tu ne peux pas communiquer non plus sur certains sites de travail. Ça dépend lesquels, bien évidemment. mais soit tu travailles tout seul, soit tu travailles après, tout dépend du boulot que tu fais. Mais quand il y a des conflits ou autres, mais c'est à qui va avoir raison pour se faire mieux voir. Et c'est ça. Et là, cette semaine, moi j'ai été dans ça où j'ai vu plein de choses qui m'ont encore interpellée. Et ce n'est pas fini parce que je ne suis pas prête de reprendre pour le moment. Donc du coup, voilà. mais j'ai eu quand même des bonnes choses et ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais alors, il ne faut pas le dire haut et fort parce qu'il y a toujours des gens qui se jalousent. Mais j'ai envie de te dire pourquoi être jaloux ? Fais ce que tu as à faire. Pourquoi te plaindre ? Fais ce qu'il y a à faire. Voilà. Au bout d'un moment, c'est pénible. Moi, je ne comprends pas. Quand je suis ressortie du chirurgien, j'étais en larmes pour diverses raisons. Et du coup, tout de suite, je me suis dit allez mon gars, vas-y, pleure un bon coup. Hop, on n'en parle plus. Il fallait me cracher dessus d'ailleurs. Et voilà, il y a toujours une raison à ce que l'on vit. Et on va faire en fonction. J'ai plein de personnes qui m'ont dit ça te laissera le temps pour faire plus de vidéos. Ou pas. Ou pas. parce qu'il faut avoir envie. Et puis voilà. Je mets ce que j'ai envie de mettre sur ma chaîne et ce que vous me demandez. D'ailleurs, j'ai plein de choses à vous montrer. Je ne sais même pas si je vais vous les montrer parce que la vie de voix va durer encore une heure. À ceux que ça déplaise, je m'en fous. Et à ceux que ça plaise, tant mieux. Non mais voilà, c'est pas évident de pouvoir s'exprimer sans blesser l'autre. J'ai envie de te dire que la critique peut être constructive. Mais ça, quand on dit des choses, de toute façon, quand c'est pas dans ton sens, ça te vexe. Même si la personne a la raison, ça te vexe, ça te touche. Et après, là, ce qui est normal, mais après, il faut être capable parce que tu peux entendre la critique. Pardon, je rote. Mais tu n'es pas obligé de l'accepter. Et c'est là où tu fais un travail sur toi, c'est là le plus dur où il faut l'accepter, qu'il faut analyser. Eh bien, j'ai envie de te dire que pour ça, il n'y a que l'expérience aussi qui peut t'aider de ta vie, de la merde que tu as pu vivre aussi. À moins, tu vis dans le monde des bisounos, c'est que tout va bien et que tu acceptes tout. tout ce qu'on te fout dans la gueule que tu peux accepter. Donc là, avec les mésaventures que j'ai pu avoir, des personnes jaloux ou pas, des personnes qui m'aiment ou pas, j'ai décidé que je ne me tairai plus pour certaines choses. Je vais peut-être m'arrêter là parce qu'en fait, je voulais vous parler de certaines choses, de produits. Déjà, je vais vous remontrer parce que vous êtes nombreuses à me redemander. Les mots de gorge arrivent. Je prends ce produit-là qui existe aussi pour enfants, c'est le Farindol. C'est un spray, c'est une solution hypertonique dans le sens où ça désextrait de tannins végétaux. Quand vous allez pulvériser dans votre gorge, ça va se déposer sur vos parois, les amygdales et la parois et ça va nettoyer. Le gel, en fait, va nettoyer tout ce qui n'est pas propre et pas bon, infecté, mais il va rester ce gel-là. Que si vous prenez une hydrine, une pincelle ou quoi que ce soit, sa anesthésie, ça ne fait que dalle. Que ça, c'est un produit topissime qui a une action mécanique et qui est bon au niveau du goût. Il y a pour adultes et enfants. Il faut exercer 4 pulvérisations toutes les 30 minutes au cours des 2 premières heures. Ça, il faut surtout le faire quand on commence à avoir les mots de gorge. et ensuite, c'est 4 pulvérisations 4 à 5 fois par jour. C'est bien écrit. C'est un produit qui est vraiment topissime et naturel. Dedans, on va retrouver glycérol, miel, eau, extrait de vitis venifera et de sambucus nigras qui et les ingrédients qui vont permettre de faire ce que je vous ai lié. Ça va donc nettoyer en surface et toutes les contaminations si vous voulez ça va les enlever la douleur ça va diminuer et puis ça va être un environnement favorable on va dire la guérison. Voilà ce produit. Ensuite, je voudrais vous faire un retour sur le roller tête lourde et apaiser les tensions de la tête. Pour moi, c'est un flop. étant migraineux je pensais vraiment que ça allait me soulager et bien non ce qui me soulage c'est ça. Donc ça en fait je l'ai racheté mais en urgence c'est du menthol pur. Faites attention magasin bio ça se casse. Vous voyez c'est un trésor. Quand vous êtes enrhumé vous l'appliquez attention pas au niveau des yeux bien ici là 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 et migraine ici moi je descends comme ça. je fais ça parce que c'est du menthol. Ça a un effet décongestionnant mais en même temps apaisant et alors le mal de tête comme c'est tellement frais là où vous avez mal ça vous apaise et vous ne sentez pas spécialement votre mal de tête. Je vous le conseille vraiment. Donc ça par contre non pour moi ça ne marche pas. Ensuite le grand retour que je devais vous faire des thés fiti et bien excusez-moi messieurs mesdames franchement pour toutes celles qui sont partenaires avec fiti si c'est drainé si elles perdent c'est qu'elles font du sport. Moi je ne fais pas de sport j'ai bu du thé et du thé la seule chose positive que je peux vous dire c'est que le thé est bon ça s'arrête là ça ne m'a rien fait qu'elle est même pas aux toilettes par rapport à ce que je peux prendre d'habitude. Donc pour moi c'est un flop sauf au niveau du goût. Ensuite au niveau des vernis vous saviez celui-ci c'est mon top chouchou c'est le 556 c'est pas celui-là que j'ai celui-là que j'ai je vais vous montrer après et j'avais le 552 voilà ça c'est des couleurs que j'adore c'est pas celui-là non plus que j'ai sur les ongles ce sont des vernis qui sentent très bon qui s'appliquent très bien qui sèchent très bien mais qui ont une belle pigmentation qui ont par contre pour moi pas une bonne tenue même avec un top coat mais attention c'est mes ongles parce qu'on est toutes différentes le vernis que je porte et que là par contre pour moi c'était une découverte de 2016 c'est le super gel de Rimmel sur moi ça tient c'est celui-là que j'ai là ça fait je ne sais plus combien de jours je l'ai il n'est même pas écaillé que celui-ci au bout du troisième jour il était déjà écaillé sachant que je ne mettais pas beaucoup les mains dans l'eau à part pour ma douche à cause de ma blessure donc du coup voilà mon retour de ces vernis-là ensuite je voulais vous faire un retour sur les produits que j'ai commandé sur le site de Girl Actique et là je vais ouvrir une parenthèse que je vous ai parlé le site Girl Actique je vous ai fait une revue vidéo dessus quand j'ai fait le haul je vous ai expliqué que j'ai connu ce site-là grâce à ma pote qui est maquilleuse artistique Nasta qui est la meilleure amie de ma soeur et qui est aussi mon amie mais c'est pas ma meilleure amie parce que c'est la meilleure amie de ma soeur petite parenthèse voilà et Nasta en fait elle elle le pose pour le site maquille haul mais c'est pas à elle le site du tout et la propriétaire du site moi je n'ai rien avec elle j'ai fait ma première commande voilà mais ma pote c'est celle en fait qui est maquilleuse pro pour elle voilà donc j'espère que les choses sont mis dans leur contexte la propriétaire du site pour vous en parler parce que vous n'allez peut-être pas savoir si vous n'avez pas recommandé là elle a changé ses frais de livraison ses moyens d'envoi parce que il y a une youtubeuse qui lui a commandé un produit enfin deux produits les girls lactiques que je vais vous montrer et vous dire des retours et bah soi-disant sont perdus ça a été livré mais ça a disparu donc c'est très embêtant évidemment quand tu es professionnel parce que bah toi tu as fait ton taf tu as envoyé des produits tu as fait tout ce qu'il fallait et c'est très embêtant quand tu ne les reçois pas que tu as payé voilà donc c'est les deux voilà c'est pas évident donc elle a décidé en fait de mettre en colissimo parce qu'en colissimo vous avez des assurances quand tout est perdu en lettres suivies non elle voulait mettre en lettres suivies pour ses clientes que ça soit moins cher au niveau des frais de port mais suite à cet incident elle a été obligée voilà donc je tiens à vous prévenir parce que vous pouvez peut-être trouver ça bizarre qu'il n'y a plus de lettres suivies le retour de ce site là au niveau donc moi je vais recommander recommander c'est sûr tant que je peux avoir pour vous un code ou quelque chose je vous le dirai voilà donc là moi je suis en train de faire ma collection des girls lactiques j'ai rien de négatif à dire je vous ai fait une vidéo comment les appliquer il faut simplement faire attention pour les appliquer il y a des petites choses que vous verrez en vidéo le négatif ça va être sur le Milani celui-ci qui est un mat il est comme les slicks aussi je ne me souviens plus comment ils s'appellent les slicks mais en gloss en fait ils sont tellement sèches tellement secs pardon qu'ils sont secs là et ça ça part ça fait sale comme si ça fait un peu croûteux et je les aime pas alors ça c'est sur mes lèvres tout ce que je vous dis bien évidemment c'est mes lèvres peut-être qu'à d'autres ça ne conviendrait ensuite j'avais commandé un mat et un normal de chez Milani mais en raisin franchement nickel le mat et le normal impeccable je me disais bien que j'en avais un mat le 71 et ça c'est ma ma copine Isa qui me l'avait offert et du coup bah là j'en ai deux donc je vais continuer ma petite collection et les Milani ont comme ça franchement ils sont pas mal et là j'ai découvert et je vais sûrement reprendre au prix de 6,50€ donc là bah dépêchez-vous parce que la paie est arrivée d'ailleurs avec le code THE DIN10 vous avez 10% sur le site Makey Hall et là j'ai découvert les slicks je vous ai fait vous pouvez aller voir sur mon Instagram qui est DIN Makeup je vous fais toujours des swatchs et je vous fais aussi sur Snap c'est le Heartbreaker c'est un mat en raisin de slick et là eux je les apprécie bien ils ressemblent au Milani en raisin dans le sens où qu'on peut bien quand même les travailler les appliquer il y a la bonne pigmentation du raisin ils dessèchent pour moi ils ne me dessèchent pas plus que ça et il y a toujours un certain confort dans la journée et ils sont quand même pas mal alors ça n'a rien à voir avec les girls lactiques au niveau de la matité je peux dire ça comme ça même de la couvrance quand même il y a de la couvrance mais c'est pas pareil au niveau du fini au niveau de la texture mais je trouve qu'ils sont plutôt sympas et les couleurs elles sont trop belles 6,50€ voilà donc avec le code Zodin10 voilà sachez que pour les mauvaises langues je ne touche pas de com je ne touche rien la propriétaire du site quand j'ai passé ma commande j'étais honnête je lui ai dit que j'allais faire une vidéo sur ces produits et que je fais même si ça ne me plaît pas des avis positifs et négatifs mais constructifs du coup elle m'a dit si vous voulez je vous donne un code pour vos abonnés là pour moi c'est génial parce que c'est pour vous c'est tout bon bah c'est top ensuite je voudrais vous parler d'un produit pour moi super super découverte là je ne reviens pas c'est ce produit là ce produit là je l'ai découvert grâce à une abonnée sa vidéo colis surprise est en ligne mon petit Yeti qui me fait toujours mais elle me connait par coeur je n'exprime pas ce que je veux je ne suis pas du genre à faire mes wish list sur Facebook et puis que tu reçois des colis tes boîtes à lettres ou autre non pas du tout mais elle sait en fait elle me connait elle me fait toujours découvrir des choses qui sont alors il y a des choses que je n'aime pas il y a des choses que j'aime bien ou pas ou autre voilà mais ce produit là c'est un déodorant habille de Roger Cavallès c'est franchement un déodorant qui m'a surprise dans le son je me suis dit oh ça va être encore poisseux en dessous mes aisselles au moment de l'amour et pas du tout ça te dépose juste le produit qu'il faut tu peux t'habiller enfin moi je le mets une fois que je suis habillée mais tu peux avoir tes habits tu n'es pas trempé comme certains produits à billes déo à billes et moi je n'aime pas trop ça parce que j'ai le côté mouillé qui reste et ça me dérange mais ce produit là c'est une innovation parce qu'il est à billes mais c'est une innovation aussi parce que là je m'en sers tous les jours pour vous dire que mon déo à moi c'était en spray le Dove et ben celui-ci en billes accroche-toi Mimille franchement lui je l'apprécie énormément il est sans parabènes il est sans alcool il est époallerginique il est testé sur les peaux sensibles il demande franchement à être connu celui-ci voilà ensuite je vous ai fait des vidéos sur la elle est sortie vendredi vous pouvez aller la voir et je vais vous donner aussi un code promo mon partenaire qui est sublime vous le savez qui m'a fait tester la crème de nuit de la farge la farge pardon la farge je dis la farge parce que ça rejoint à Pokémon machin ça n'a rien à voir ça m'agace pourquoi la far 1789 donc je vous ai fait une revue et j'ai décidé de passer une commande pour connaître d'autres produits chose que j'ai faite et je ne vais pas vous dire ce que j'en pense mais vraiment ce sont de bons produits donc je vous invite à aller voir ma vidéo de vendredi et du coup vous verrez vous verrez en fait ce que je pense des produits donc vous avez aussi un code pour commander c'est Zodine 20 sur le site et vous aurez moins 20% ensuite je vous ai fait aussi une revue je ne sais pas quand est-ce que je vais la mettre en ligne en fait c'est des lip liner pencil que j'ai commandé sur Amazon ce sont des crayons à lèvres je ne vais pas vous dire non plus ce que j'en pense là mais simplement vous verrez dans ma vidéo j'espère que qu'elle va vous plaire d'ailleurs parce que j'ai fait des swatchs carrément sur toutes mes lèvres pour que vous voyez je suis en train de regarder ensuite j'ai reçu donc d'autres donc je vais faire d'autres petits concours vous savez une rouge à lèvres ou qui a à l'intérieur une petite fleur dedans donc qui se présente comme ça le packaging il est trop beau j'ai déjà fait des concours et il y a une fleur dedans donc j'en ai reçu d'autres voilà sont tout neufs tout emballés et je referai d'autres petits concours parce que ça vous a bien plu donc voilà écoutez ça va se terminer je vais vous faire plein de gros bisous je vous dis à bientôt dans une autre vidéo prenez soin de vous soyez vous même soyez intègre et prenez vous pas la tête et tout ira bien smile on zen ciao ben oui j'avais oublié on n'a pas montré caline regardez on a fait la toilette on a coupé tous les poils il est belle Mimi voilà elle est là ciao et les bisous les bisous les bisous les smilets oh bah oui bisous 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 bisous